Pratiquement tout ce qui a été écrit par la suite est en rapport avec les présentations de Karl Marx et Max Weber, soit pour les améliorer, soit pour les invalider. Prenons l'exemple du petit avéronné Henri Mandras. Il écrit au milieu fin du XXe siècle. C'est un sociologue du changement, dans le sens où il se rend compte de l'évolution de la société et veut incorporer cette évolution dans son analyse de la structure de la société. Il est issu d'une famille de militaires aisés, mais il grandit dans un département agricole, d'éleveurs de moutons et de bœuf surtout. Et il voit pendant les Trente Glorieuses, rappelez-vous 45-75, et il voit pendant les Trente Glorieuses disparaître progressivement ses agriculteurs. Il voit aussi une diminution des ouvriers qui, d'autre part, se sont embourgeoisés, ils gagnent mieux leur vie, souvent. Certains possèdent des actions de leurs entreprises, comme s'ils étaient des capitalistes. Beaucoup sont devenus des techniciens, voire au-delà. Beaucoup sont devenus propriétaires de leurs logements, etc. Il voit la société qui se féminise, les employés devenir la catégorie la plus importante, avec la tertiarisation, les qualifications augmentées, les inégalités diminuées. Il voit la moyennisation de la société. Il rejette alors la vision pyramidale de la société que pouvaient avoir Marx et Weber. Et il propose une société en toupie, une sorte d'oignon, avec une élite qui représenterait 3% de la population, des exclusus qui représenterait 7%, et entre les deux, une vaste classe moyenne. Et dans cette vaste classe moyenne, on aurait des constellations, c'est-à-dire des groupes plus ou moins importants et plus ou moins rayonnants. La constellation populaire regrouperait 50% de la population. Au centre de la classe moyenne, on aurait la constellation des cadres, dite centrale, 25%, qui serait en pleine expansion. Et les individus pourraient passer d'une constellation à l'autre, eux-mêmes au cours de leur vie ou leur descendance. C'est ce qu'on appelle la mobilité sociale. Il s'oppose donc à l'approche de Marx, dans laquelle une classe moyenne si importante n'existe pas, et dans laquelle le passage d'une classe à l'autre est quasi impossible. Chez Mandras, il n'y a pratiquement qu'une seule classe. de la classe moyenne, et les mouvements seraient importants à l'intérieur. Il s'oppose aussi à Weber parce qu'il entrevoit une homogénéisation des modes de vie, remettant en cause les groupes de statues. Il prend l'exemple du barbecue, mode lancé par la constellation centrale et adopté par tous. Il s'apparaît et l'exemple du handicap. Il s'apparaît.